Hello, bonjour, bonsoir les gens, c'est Geoffrey Chu. Aujourd'hui, nous allons voir quel est le meilleur starter de Pokken EarthGold et SoulSilver durant votre aventure dans la version remasterisée de la région de Johto. Avant que la vidéo ne commence, si vous êtes nouveau sur la chaîne, déjà bienvenue. Pokken, c'est notre grande passion ici. Et si ça l'est pour toi aussi, n'hésite pas à rejoindre la commu en t'abonnant et en mettant le petit like qui fait plaisir. Pour vous résumer rapidement, Pokken EarthGold et SoulSilver, c'est l'un des meilleurs remakes jamais sortis jusqu'à maintenant. Ces jeux sont sortis entre les très rentables jeux de la 4G et les incroyables bangers que sont ceux de la 5G. Ces versions améliorées des jeux sortis sur la Game Boy Color apportent énormément de nouveautés, notamment l'ajout d'intrigues secondaires, des nouveaux lieutenants pour la Team Rocket ou encore des références et précisions au lore de Sinnoh. Ce que nous retenons principalement de ces jeux, une bonne fluidité, les Pokken Suivers et des graphismes très propres. Je vous propose de voir tout de suite le classement qui déterminera le starter qui vous simplifiera le plus votre aventure dans ces jeux. Germignon évolue en Macronium au niveau 16, puis en Meganium au niveau 32. Les problèmes récurrents des starters de la 2G, qui vont souvent de pair, le manque de movepool varié et l'absence d'un second type intéressant. Meganium souffre terriblement de ces deux problématiques. Son type plante unique le rend très faible car criblé de faiblesse, mais également ne possède pas d'attaque très intéressante, à part des soins et les murs de protection. À part le jouer défensivement pour corroborer avec ses stats moyennement bulky, le Pokken n'a malheureusement pas de grand intérêt. Sans parler du fait qu'il sera le starter qui s'en sortira le moins bien face au champion d'arène, le Conseil 4, Peter le maître de la ligue et les Pokken de type poison de la team Rocket. Erissandre évolue en Furisson au niveau 14, puis en Tiflosion au niveau 36. Contrairement aux versions Or et Argent, où il était selon moi le meilleur starter, dans cette génération, il souffre terriblement d'un movepool pauvre et non adapté à sa statistique la plus haute. Sur la Game Boy Color, lui à prendre point éclair était génial pour lui, car à l'époque, toutes les attaques électriques étaient considérées comme une des attaques spéciales. Ce qui n'est absolument plus le cas dans ces jeux. Tiflosion y perd beaucoup au change, et l'amélioration des movesets des champions d'arène et Conseil 4 le dessert énormément. Kaiminus évolue en Crocrodile au niveau 18, puis en Alligature au niveau 30. Des stats offensives et défensives très intéressantes. Coupler à un movepool intéressant, lui aussi, est suffisant pour battre une majorité des dresseurs du jeu. En plus de cela, vous pourrez lui apprendre la plupart des CS importantes pour avancer dans l'aventure. Bien sûr, il faut garder à l'esprit que le jeu nous offre un Leviator Shiny sur un plateau d'argent, et qu'il sera très équivalent à votre Alligature. Cependant, vous l'aurez tardiment, et aurez déjà pu faire un bon bout de chemin avec votre starter. J'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager, mais surtout de t'abonner à cette chaîne, et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. Idéal ou réaliste, suivez vos rêves, car vous pouvez changer le monde et le rendre meilleur. C'était Geoffrey Chu, prenez bien soin de vous, ciao ! Sous-titrage ST' 501